Le sommet de Paris s'achève sur un consensus complet des dirigeants pour réformer les organismes financiers mondiaux, a déclaré le président français Emmanuel Macron. D'autres dirigeants ont également apporté leur soutien à l'idée de réformer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les institutions dites de Bretton Woods, créées après la Seconde Guerre mondiale et dominées par l'Occident. Le financement est un défi majeur pour les nations d'Afrique qui doivent mettre en place les mesures d'adaptation et d'atténuation nécessaires pour faire face à la crise climatique. Nous disposons d'importantes sommes d'argent qui sont relativement disponibles sur le continent et qui peuvent être mises à contribution, et je fais référence aux énormes sommes d'argent qui sortent de pays de manière illicite. La France avait présenté le sommet de deux jours pour un nouveau pacte mondial de financement comme une occasion de discuter des idées avant un ensemble de réunions économiques et climatiques majeures cette année. Plus de 350 militants pour le climat avaient saisi l'occasion pour manifester au pied de la statue de la République à Paris et demander notamment la taxation des pollueurs. Il n'y aura pas de justice climatique sans faire payer les pollueurs. C'est maintenant, lors du sommet, que les dirigeants proposent de taxer les bénéfices exceptionnels des compagnies pétrolières et gazières pour construire des énergies renouvelables. Les habitants de pays comme le mien ne peuvent pas se permettre de perdre plus de vies, plus de biens. Nous ne sommes pas encore prêts à faire face à l'impact dévastateur du changement climatique. Si consensus il y a pour avancer en direction d'une réforme du système financier mondial, aucune déclaration majeure et seules quelques avancées vers les pays pauvres ont marqué la clôture de ce sommet de Paris. C'est notamment le cas de la nouvelle clause de suspension du paiement de la dette intégrée aux accords de la Banque mondiale.